Une séparation, c'est jamais facile. On est en inconscience, mais il a trop souffert. Quatre jours de fièvre, de migraine et de vomissement. Plus grave encore, sa crise a atteint un seuil critique. C'est un qui convulse. Ah, d'accord. Oui. Et en plus de la maladie, comme c'est positif, on a pensé vite après les urgences. Il y a d'autres positifs dans la maison ? Il y en avait. Et ça y est, ils sont sortis. Et c'est le dernier qui reste. Là, on passe sur le chèvre Tétané. Monsieur Abri-Tress ? Donc après, moi, je transmets après mon bilan au médecin régulateur, celui qui nous demande d'envoyer là-bas. Ici, à Arounou, au moins une dizaine d'interventions par jour. Sept d'entre elles concernent des personnes Covid-19. C'est à peu près identique pour les quartiers de Touaourou et de Farire. Pour une personne Covid-19, on minimise le personnel déjà à intervenir. Si on est quatre en garde, on est trois à y aller sur en garde. On minimise le personnel pour éviter que tout le monde soit contaminé au cas où. Et la seule tenue adéquate pour intervenir, on appelle ça R2. C'est ça, c'est cette tenue qu'on a. C'est une combinaison qu'on met et puis voilà, on intervient. Une cérémonie pour dire au revoir à un être cher. Ce matin, d'autres caveaux étaient en préparation. Les employés de la mairie font de leur mieux pour être disponibles et opérationnels. Les services importants comme les pompiers, la police municipale, la comptabilité, c'est important aussi. Pour l'instant, je n'ai pas de cas Covid importants à déplorer. Donc, on fonctionne comme d'habitude avec quand même 13% des salariés qui sont ou en maladie ou touchés par le Covid. Depuis 15 jours, la commune de Mahina déplore 15 décès et un total de 568 cas positifs. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.